Je vous le disais, ce drame qui a touché la ville de Mans, ce mercredi, cet incendie meurtrier qui s'est déclaré dans une boulangerie aux alentours de 9h ce matin. Le bilan est lourd, 8 morts et 9 blessés en situation critique. L'origine de l'incendie et les circonstances de la tragédie dans ce récit de Brice Niawa. 8 morts et 9 blessés dans cet incident survenu dans une boulangerie au quartier commerce de Mans. L'incendie aurait été provoqué par la fuite de gaz butane dont la bonbonne était défectueuse. L'explosion a également causé de nombreux dégâts matériels. Un restaurant contiguï et parti lui aussi enfumé, des fenêtres et portent de maisons voisines, calcinées, des voitures et des motos garées à proximité ont également été endommagées. Je voudrais vraiment les féliciter, féliciter toutes les autorités, vraiment exprimer ma compassion à l'endroit des victimes au sens de ceux qui ont perdu quelque chose. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas l'ensemble des dégâts mais je constate que ce n'est pas du tout évident. Et je voudrais vraiment féliciter les autorités qui nous ont permis d'endiguer cette situation. Apparemment, le dégât est majeur parce qu'à vue d'eux, on constate effectivement qu'il y a vraiment de grands dégâts, j'allais dire. Je voulais dire à toutes les ministères de se calmer, que la mairie est avec elle. Si au départ on comptait sept morts, le huitième cas est survenu à la morgue. Il s'agit de l'un des responsables qui s'est rendu pour identifier les corps. A la vue des corps calcinés, il a perdu connaissance avant de perdre aussi la vie. Si l'identité des victimes n'a pas été dévoilée, il faut préciser qu'ils étaient tous employés dans la boulangerie qui a commis le sinistre. L'opération d'identification reprendra dans les jours à venir, selon les autorités administratives. L'opération d'identification